Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la ventilation mécanique. Je suis actuellement dans les locaux de dragueurs qui m'ont donné l'opportunité de venir tourner dans leurs locaux avec un véritable respirateur d'anesthésie, ce qui va être très bien pour pouvoir illustrer mes propos. Je vais commencer par faire un tour de présentation de la bête en détaillant les différentes parties d'un respirateur, puis on parlera un petit peu des modes de ventilation principaux utilisés en anesthésie, les différents paramètres à régler, les différents paramètres à surveiller, etc. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour information, le respirateur que vous allez voir dans cette vidéo est un Perseus A500 de chez Dragueur. La particularité des respirateurs de chez Dragueur est qu'ils sont dotés de turbines ou de pistons. En l'occurrence, le respire qui se trouve derrière moi est une technologie à turbine, c'est-à-dire qu'elle ne va pas utiliser de gaz moteur pour fonctionner. D'autres respirateurs avec d'autres technologies ont besoin de gaz moteur, ce qui va consommer beaucoup plus d'oxygène et d'air, puisque ce gaz ne servira pas à alimenter le patient, mais juste à faire tourner la machine. On va partir du patient et commencer le cycle respiratoire par son expiration. Vous allez vite comprendre pourquoi. Le patient expire de manière passive, l'air va aller dans les tuyaux et va entrer dans le respirateur en passant par la fameuse chaussaudée. La chaussaudée, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un piège à CO2, un piège à dioxyde de carbone. Si vous regardez cette vidéo, je ne vous apprends rien en vous disant que l'air qu'on expire est riche en dioxyde de carbone et pauvre en oxygène. La particularité d'un respirateur d'anesthésie par rapport à un respirateur de réanimation, par exemple, c'est qu'on va travailler au maximum dans un circuit fermé. C'est-à-dire que l'air expiré par le patient ne va pas tout simplement sortir de la pièce, mais va être recyclé, réutilisé pour le cycle inspiratoire suivant. Contrairement donc au respirateur de réanimation. Donc le rôle de la chaussaudée va être de piéger ce fameux dioxyde de carbone, ce CO2, pour éviter qu'il soit réinjecté dans le prochain cycle inspiratoire du patient, pour éviter que le patient inhale son propre dioxyde de carbone qu'il vient à peine d'expulser. Dans le circuit interne du respirateur, de l'oxygène va également être ajouté à cet air expiré avant de de nouveau être inspiré par le patient. Et oui, parce que si jamais il n'y avait que de la chaussaudée et que l'air était directement réinjecté au patient, au fur et à mesure des cycles, l'air se retrouverait de plus en plus appauvri en oxygène, parce que bien évidemment, on l'a dit, dans l'air expiré, il y a moins d'oxygène que dans l'air inspiré. Cette quantité d'oxygène réinjectée dans le circuit est déterminée par deux paramètres. La FiO2 et le débit de gaz frais. Je vous explique. La FiO2 correspond à la fraction inspirée d'oxygène que l'on veut injecter dans l'air que l'on va envoyer au patient. Dans l'atmosphère, la quantité d'oxygène est de 21%. Donc la FiO2 minimale sera de 21%. Donc avec la FiO2, on va régler la proportion d'oxygène que l'on va injecter dans l'air qui sera renvoyé au patient. Mais puisque contrairement à un respirateur de réanimation, on ne va pas renouveler totalement l'air qui va être réinjecté au patient, il faut également régler le paramètre du débit de gaz frais. Le débit de gaz frais, c'est la quantité de mélange d'air neuf que l'on va réinjecter au moment de l'inspiration au patient. Je m'explique. Avec un débit de gaz frais à zéro, on ne renouvelle, on ne réinjecte pas de gaz neuf au moment de l'inspiration du patient. C'est-à-dire qu'on va se contenter d'épurer le dioxyde de carbone. Et comme je le dis, si on fait seulement ça et qu'on ne réinjecte pas de gaz neuf avec un enrichissement d'oxygène, le patient finira par consommer la totalité de l'oxygène qu'il expire puis réinspire. Avec une FiO2 à 50%, notre mélange de gaz frais contiendra 50% d'oxygène. Mais encore une fois, si le débit de gaz frais est à zéro, on ne va injecter zéro de ce mélange qu'on aura préétabli avant dans le circuit inspiratoire du patient. Il faut donc régler le débit de ce gaz frais, de ce gaz de ce pré-mélange qu'on a fait avec une FiO2 à 50%, qui sera injecté dans le circuit du patient. On a beau avoir une FiO2 à 50%, donc avoir un mélange de gaz frais qui sera enrichi à 50% en oxygène, si le gaz frais est moins élevé que la consommation du patient, et bien ce dernier finira par désaturer, parce que même si on a saturé à 50% le mélange, ce dernier ne recevra pas suffisamment de ce nouveau mélange de gaz frais pour pouvoir augmenter, lui, la FiO2 du gaz qu'il va inspirer. Le débit de gaz frais va donc se régler en fonction du volume minute du patient, la quantité d'air qu'il va prendre au cours d'une minute, au cours des différents cycles respiratoires. Il faut que ce gaz frais parvienne à renouveler suffisamment d'oxygène pour que le patient ne se retrouve pas en dette d'oxygène et donc désature. Dans ce fameux circuit fermé, vont également être injectés les fameux gaz allogénés, tels que le sévoflurane ou sévorane. Il s'agit d'un hypnotique utilisé en anesthésie, mais également en réanimation dans certains cas, pour provoquer la narcose, à même titre que le propofol va provoquer la narcose, mais il s'agit d'un médicament intraveine. Il est conditionné sous forme liquide dans cette bouteille pressurisée et sera ensuite stocké dans la cuve du respirateur. À même titre qu'on va régler la FiO2 via la cuve ou via le respirateur selon le modèle, on va régler la quantité de sévoflurane que l'on va faire s'évaporer dans le circuit du patient, avec une cible thérapeutique qu'on appelle la MAC, mais je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo. Et encore une fois, une fois qu'on a réglé cette quantité de sévoflurane qu'on va faire s'évaporer, il faut régler la quantité que l'on va injecter dans le circuit du patient via de nouveau le débit de gaz frais. Pour rester dans la thématique des gaz allogénés, ce respirateur est également doté de la technologie qu'on appelle l'économètre, qui permet de savoir du coup, en fonction du débit de gaz frais que l'on règle, si on consomme trop, si justement le circuit est trop ouvert et qu'on réinjecte trop de gaz frais par rapport à ce que consomme le patient, ou si au contraire on est en déficit, c'est-à-dire qu'on a un circuit qui est trop fermé, et ce respirateur permet également de faire des manœuvres de recrutement avec des paliers uniques ou successifs, ce qui évite de devoir les faire à la main et donc d'être potentiellement barotraumatique pour le patient. Donc une fois qu'on a fait ça, l'air a été expiré, il a été épuré en dioxyde de carbone, il a été enrichi en oxygène et en sévoflurane si on réalise une narcose, il va ensuite passer dans une valve inspiratoire dans laquelle va être réalisée une pression. On détaillera un peu plus ça dans les différents modes de ventilation. L'air revient ensuite vers le patient, enrichi en oxygène, appauvri en dioxyde de carbone et contenant un mélange X de sévoflurane. Puisqu'on est sur l'écran, il est maintenant temps de détailler les différents modes de ventilation que l'on peut retrouver en anesthésie et que l'on retrouvera également sur des respirateurs de réanimation. On va détailler les plus classiques, ceux qu'on utilise vraiment tous les jours en anesthésie ou en réanimation. Il existe deux grandes familles de modes de ventilation, modes en ventilation assistée contrôlée et les modes de ventilation spontanée avec ED et PEP. Nous on va d'abord détailler les modes de ventilation assistée contrôlée qui sont divisés en deux catégories, les ventilations en volume contrôlé, VCVAC, et ventilation en pression contrôlée, VCVAC. On va d'abord parler des paramètres qui sont communs à ces deux modes de ventilation. On a déjà la PEP, la fameuse pression expiratoire positive qui va permettre de maintenir une pression en fin d'expiration. C'est-à-dire que même quand les poumons se vident de manière passive, on maintient artificiellement une pression minimale au sein des poumons. Cette pression minimale va permettre de recruter les alvéoles et permettre ainsi d'améliorer la ventilation mécanique. On va également régler la fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de cycles qui va être réalisé par le respirateur par minute. On va également régler le trigger, pour simplifier, c'est la sensibilité du respirateur à partir du moment où en fait plus on a un trigger qui est bas et plus le moindre mouvement respiratoire du patient va déclencher un cycle, mais en fait il y aura juste après. On a également le rapport I sur E, c'est-à-dire le rapport entre le temps inspiratoire et le temps expiratoire. Un TI à 0,5 veut dire que le temps inspiratoire, le phase d'inspiration, va durer 0,5 second. Un rapport I sur E à 1,5 par exemple, veut dire que le temps inspiratoire sera deux fois moins long que le temps expiratoire. Dans la ventilation en volume contrôlé, on va déterminer un volume courant pour le patient, qui est autour des 6 à 8 ml par kilo. Ventilation protectrice, on est plus autour des 6 ml par kilo. On va régler ça au niveau de la machine. Par exemple, on a un volume courant à 400 ml, on règle un volume de 400 ml sur le respirateur. A chaque cycle respiratoire, le respirateur va délivrer 400 ml d'air dans les poumons du patient. Ça, c'est le mode volume contrôlé. Quand on insuffle un volume, ce volume va générer des pressions et c'est ça qu'on va venir surveiller chez un patient qui est en volume contrôlé. On va d'abord mesurer la pression de crête, qui est la pression maximale, qui va être mesurée au niveau de la pièce en Y, au niveau de la sonde d'intubation. On a les pressions de crête élevées, cela peut témoigner d'une obstruction au niveau des voies aériennes, c'est-à-dire un patient qui va être encombré ou alors une sonde d'intubation qui est coudée, par exemple. Les pressions de plateau, c'est peut-être les pressions les plus importantes parce qu'elles sont au reflet de la compliance pulmonaire. Il faut absolument que ces pressions de plateau restent inférieures à 30. Si on est supérieur à 30, on peut être barotraumatique et donc créer des lésions pulmonaires. Un patient qui va être en zdra, par exemple, il va avoir facilement des pressions de plateau qui vont être élevées parce que, justement, il y a une diminution de sa compliance pulmonaire. Et donc, il faut vérifier qu'avec le volume qu'on insuffle au patient, on ne va jamais dépasser des pressions de plateau à plus de 30 mm de mercure. On va également mesurer une fréquence. Ce n'est pas parce qu'on règle une fréquence à 18 qu'on va avoir une fréquence mesurée forcément à 18. Si le patient déclenche, si le patient se réveille, il va pouvoir déclencher des cycles supplémentaires. Par exemple, on peut très bien avoir réglé une fréquence à 18 et mesuré une fréquence à 22. C'est-à-dire que le patient déclenche de lui-même des cycles respiratoires supplémentaires. Et la sensibilité à partir de laquelle il va pouvoir déclencher va être réglée justement par le trigger. On va ensuite avoir le mode en pression contrôlée. C'est-à-dire que là, on va régler une pression inspiratoire et on va mesurer des volumes d'air, des volumes qui vont être mesurés dans les poumons du patient à partir de cette pression. Et on va adapter cette pression justement pour amener au volume courant adapté à la taille du patient. Parce que je ne l'ai pas dit, mais le volume courant de 6 ml par kilo, par exemple, ne se règle pas en fonction du poids du patient, mais par rapport à la taille idéale théorique. La taille idéale théorique, c'est la taille moins 100 pour l'homme et la taille moins 110 pour les femmes. Donc ça se règle par rapport au poids idéal théorique qui est lié à la taille. Encore une fois, en pression contrôlée, on va régler aussi la fréquence. On va mesurer une fréquence qui peut être différente de la fréquence réglée. Et on va régler le PEP. Ensuite, dans la ventilation spontanée avec N ou PEP, là, c'est le patient qui va choisir de déclencher le respirateur. C'est généralement le mode dans lequel on met le patient avant de l'excuber. On va régler une fréquence respiratoire minimale, en dessous de laquelle on va déclencher ce qu'on appelle la ventilation d'apnée. C'est-à-dire que si on règle une fréquence minimum à 8, si le patient déclenche moins de 8 fois par minute, le respirateur prendra le relais et garantira qu'il aura minimum 8 cycles par minute. Et ces 8 cycles seront des cycles comme en pression contrôlée. C'est vraiment le respirateur qui va légère. En ventilation spontanée, on va régler deux grands paramètres, l'aide et la PEP. L'aide, ça va être une pression inspiratoire pour déjà compenser les tuyaux, parce que je vous laisse respirer à travers une paille, vous allez voir que ça fait tout drôle. Donc du coup, cette pression d'aide va permettre de compenser les tuyaux. Et il y a toujours la PEP, cette pression expiratoire positive, qu'on va essayer de réduire au maximum pour sevrer le patient de la ventilation. On va également régler la PEP, c'est-à-dire la vitesse à laquelle cette pression d'aide va être délivrée pour le patient. Si jamais on met une pente à zéro, en gros, en un quart de seconde, le patient va avoir le volume qui va être délivré via cette pression, et du coup, ça va être très violent pour lui. Donc en général, on va préférer une pente un peu plus souple, mais pas non plus trop importante, parce que si on a une pente qui est énorme, du coup, le patient va avoir aussi l'impression de manquer des. Voilà, j'ai terminé pour cette grosse vidéo qu'on attend depuis très longtemps, qu'on a prévu de tourner depuis quasiment un an, et qui va enfin pouvoir sortir. J'en suis très content, je suis très content de pouvoir refaire un épisode sur cette thématique, qui va changer de la première que j'avais faite pendant le Covid, où je faisais ça avec un iPad en dessinant à l'arrache. Là, j'ai un vrai respirateur, j'ai pu vous montrer vraiment comment ça se passe en anesthésie, la ventilation mécanique. Si ça vous intéresse, on est tout à fait ouvert avec Dragger pour faire un épisode 2 sur les respirateurs en réanimation, qui vont changer un petit peu, parce qu'il n'y aura pas ces histoires de circuits fermés, etc. Mais du coup, vu que j'avais déjà une vidéo sur les respirateurs de réanimation, j'ai priorisé celle sur les respirateurs d'anesthésie dans un premier temps. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, à poser des questions si tu en as, si j'ai pas été clair, si j'ai été trop vite sur certains points. Je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501